Le corps, l'architecture, la ville Elisabeth de Porzampart, merci infiniment de m'accorder cet entretien sur le corps, l'architecture, la ville. Vous êtes architecte et urbaniste de renommée internationale, mais aussi sociologue. Et cette conjugaison de ces deux visions, de ces deux regards, m'apparaît ici essentielle, car l'œuvre architecturale a cette chose de très particulière dans le domaine des arts, d'être à la fois un objet esthétique perçu par le regard, mais aussi un espace de vie ressenti, vécu par le corps tout entier, un espace dans lequel le corps est en perpétuel mouvement. Finalement, l'architecture est certainement la seule œuvre dans laquelle on peut se déplacer, que l'on habite, dans laquelle notre corps se fond, dont il peut toucher, caresser les matériaux. Aussi, j'aurais en préambule une première question à vous poser. Comment comprenez-vous le terme corps ? Quel sens lui donnez-vous ? Oui, qu'est-ce que ça recouvre ce terme corps ? Le terme corps peut recouvrir plusieurs types de réalités, un corps céleste, un corps humain, un corps animal, un corps de bâtiment. Quand on regarde la définition des corps, ce qui me frappe d'abord, c'est la notion d'essence. La preuve du délit, c'est la preuve essentielle. Le corps du bâtiment, c'est vraiment l'élément essentiel d'un bâtiment. Mais par contre, ça évoque aussi qu'il manque d'autres éléments. Donc, on arrive à la notion d'incomplétude. Et quand on parle des corps et âmes, corps et esprit, on revient à cette notion d'incomplétude. Un corps n'existe pas sans la vie ou sans l'esprit. Et quand on dit cadavre, alors là, on comprend bien que c'est un corps sans vie. Et donc, cette notion d'incomplétude, elle est fondamentale pour comprendre la notion de corps. Surtout dans le sens qu'on va aborder par la suite, dans sa relation avec l'architecture. Et l'autre notion importante aussi, c'est, comme définition, quand on parle des corps professoraux, corps de métier, corps de ballet. Là, ça renvoie à une idée de communauté, d'un groupe d'éléments en interaction. Ça aussi, c'est très important pour tout ce qu'on va aborder par la suite. Et si on résume, donc, le corps, c'est défini par son essence, par son incomplétude, et par le fait d'être constitué d'éléments solidaires. Et pour l'architecture, c'est exactement la même chose. Parce que l'architecture n'existe pas sans l'homme. Une architecture qui existe sans l'homme est un monument. Donc, c'est une sculpture. Et comme, par exemple, l'obélisque de la Concorde, il est là, comme une sculpture, mais il n'a pas de relation avec l'homme direct. L'homme est juste là pour le contempler à l'extérieur. Il n'est pas à l'intérieur. Tandis que si on prend un monument juste à côté, on prend l'arc de triomphe, c'est un monument habité. Et donc, l'homme peut y accéder, monter à les escaliers, à l'habiter, à être dans ses entrailles, et monter en terrasse. Donc là, ce n'est plus un monument sculpteur, c'est un monument architecture. Et donc, cette relation corps et architecture montre bien que l'incomplétude de chacun, que l'autre ne peut exister qu'avec l'autre. Donc, c'est très, très intéressant, cette interrelation, cette force de la relation que les deux entretiennent entre eux. Si on emprunte à l'écologie l'expression biotope, je pense qu'elle résume bien la relation qu'entretient corps et architecture. Parce que le biotope étant les milieux de vie, et la biocénose, le contenu. Ce sont la faune ou la flore, les éléments qui vont habiter ces milieux de vie. Et donc, les corps et l'architecture entretiennent une relation écosystémique, c'est-à-dire la biocénose qui vit dans le biotope, les deux vont correspondre ensemble, biotope et biocénose, un écosystème. Et donc, l'architecture et les corps entretiennent une relation écosystémique, où l'un ne peut pas exister sans l'autre. Nous devons muter ensemble, évoluer, vivre, et s'adapter, de se développer ensemble, toujours en créant de nouveaux équilibres, mais en maintenant la cohérence d'un écosystème. L'architecture a été longtemps symbole de pouvoir, privilégiant certaines dispositions symboliques, favorisant les façades aux espaces de vie. Qu'est-ce qui a fait prendre conscience de la primauté du fonctionnel sur le symbolique ? Qu'est-ce qui a fait prendre conscience de l'impossibilité de dissocier l'œuvre architecturale du mode de vie de ceux qui auront à l'investir ? Est-ce que vous pouvez me donner votre avis là-dessus ? Cette conscience du contenu de l'architecture, de la relation à l'homme et du fonctionnel a existé depuis les débuts même de l'architecture. Quand on parle des ordres grecs, cités par Vitruve dans son livre de l'architecture qui date d'il y a 21 siècles, il cite déjà les ordres grecs qui avaient été définis par rapport au corps humain. longtemps après, à la Renaissance, quand Léonard de Vinci parle de l'homme de Vitruve, il fait son magnifique dessin que tout le monde connaît, justement, il montre l'homme au centre de l'univers. Mais je pense qu'il y a une confusion entre la commande publique d'architecture, la commande, tout court, et un autre type d'architecture qu'on appelle l'architecture vernaculaire. La commande publique a bien sûr été toujours axée sur l'impact, sur la force, les pouvoirs des signes, des symboles. Évidemment, quand on construit un palais, une église, un château, ce qu'on veut, c'est communiquer la puissance de l'institution, donc du commanditaire. Et donc, forcément, nous sommes dans l'ordre du symbole. Là, il y a des monuments formidables, même si on veut évoquer le au-delà d'une église. Évidemment, ce n'est pas l'échelle de l'homme qui va être intégrée comme précaution pour une habitabilité, disons, délicate. On voudra au contraire impressionner l'homme. Et donc, l'architecture du pouvoir est là aussi cette volonté non explicite d'écraser l'échelle humaine, d'écraser l'homme. Par contre, l'architecture domestique et l'architecture, disons, au départ, l'architecture vernaculaire faite sans architecte, donc qui n'avait pas à l'origine une commande, cette architecture-là, elle va être construite en fonction de l'homme, de l'homme, du lieu, du mode de vie. Et c'est l'architecture, finalement, la plus numériquement, la plus importante du monde. Qu'on regarde les villes traditionnelles, les villages, les bidons vides, c'est quand même l'architecture où l'importance numérique est la plus forte dans le monde par rapport à la commande publique. Je pense que dans les années 70, il y a eu un véritable tournant-retournant, justement, opéré peut-être par des sociologues et qui ont beaucoup critiqué cette discordance entre l'architecture trop fonctionnelle et les normatives et le mode de vie. Et ça, ça a vraiment changé le regard de l'architecture, la manière de concevoir l'architecture, parce que forcément, les architectes deviennent des interprètes des désirs des habitants et là, ils sont vraiment, ils essaient de le faire de mode le plus juste, en utilisant beaucoup même d'enquêtes, d'enquêtes des terrains pour orienter leur conception. Là, c'était un véritable tournant pour la conception de l'architecture de l'habitat, vraiment de l'architecture domestique pour l'habitat. Et vous demandez ma vision, ma vision de cela, je trouve que c'est extrêmement complexe, complexe d'être architecte de nos jours, sans rentrer dans des détails, mais les immenses mutations que nous vivons, de nos villes qui deviennent extrêmement denses, les crises climatiques, les crises sociales, les normes, l'évolution des normes, notre prise de conscience, évidemment, des aspects durables que nous devons intégrer. Nous ne sommes pas armés, armés par notre formation pour faire face à toutes ces crises et pour apporter les réponses justes. Donc, en ce qui me concerne, j'ai essayé de concevoir des règles qui sont davantage des thèmes que des règles pour guider un peu, orienter la conception au sein de mon agence. Ils sont basés sur une série de principes dont celui dont je viens de parler, de concevoir des bâtiments flexibles, adaptables, évolutifs, qui puissent correspondre au mode de vie de chacun et s'adapter, facilement adaptables par les habitants et transformables. des logements qui soient vraiment pérennes aussi, par leurs matériaux, des bâtiments qui puissent offrir une telle diversité, disons, spatiale, qui puisse aussi correspondre à tous les types d'appropriations possibles. Une série de règles qui nous guident, disons, pour la conception. Les ouvertures sur l'environnement, sur la nature, avec des espaces traversants intégrant le paysage, définissent beaucoup de vos réalisations, certainement dans cet esprit d'apaiser le corps. Mais quelle est l'idée qui préside au projet ? Est-ce une volonté d'intégrer l'architecture à l'environnement ? Ou est-ce la volonté de faire une inclusion de nature à l'intérieur de l'architecture ? C'est une question vraiment fondamentale parce qu'elle touche vraiment au cœur de mes préoccupations en tant qu'architecte. C'est vrai que, quand j'ai abordé tout à l'heure la notion des biotopes et biocénoses, ça montre bien l'interaction totale à la fois de l'architecture, disons, le milieu de vie, avec la biocénose qui est son contenu et qui forme un écosystème. Donc, il n'y a aucune barrière, aucune limite entre eux. Ils sont dans une interaction totale. L'environnement, les bâtiments fonctionnent aussi avec le paysage, avec son environnement construit ou climatique. Et le tout forme un effet, un écosystème cohérent. Et c'est ça que j'essaye de traduire dans mes bâtiments en faisant ces ouvertures dans l'architecture, en essayant d'abolir, vraiment de supprimer les limites entre la ville même et l'architecture et en créant ce que j'appelle ces architectures urbaines. C'est sur le musée des Nîmes, que j'ai inauguré il y a quelques mois, qui a cette rue, cette rue publique qui les traverse. Et cette rue publique qui les traverse est une invitation pour qu'on pénètre, pour qu'on vienne découvrir le jardin archéologique derrière. Par cette rue, on monte, on arrive dans le hall, d'ailleurs, du bâtiment. Et ensuite, on a tout un parcours ascensionnel qui nous invite à découvrir la collection. Ensuite, on arrive dans la terrasse, la terrasse qui est publique, une place publique au sommet du bâtiment. On a un belvadaire sur la ville, on est dans Nîmes. Mais tout est en interrelation, tout est relié. Et là, sûrement que vous connaissez déjà le musée, en plus de Montpellier, vous êtes juste à côté. Mais je fais un bâtiment à Taichung, en Taïwan, où cette idée d'interaction entre les éléments est vraiment, je la pousse à un paroxysme total. J'ai fait vraiment un véritable manifeste de cette idée d'interaction entre l'homme, la ville et l'architecture en créant une tour verticale. Et on voit que je prolonge la ville qui monte, le parc urbain monte dans ses passerelles jusqu'au sommet de la tour et sur ses passerelles il y a des cafés, des restaurants, des petits salons d'été, des galeries d'art qui sont fragmentées. Donc c'est toute une promenade comme si on montait dans une colline habitée et ensuite on monte dans la tour et à chaque quatre étages de la tour il y a une place publique, un lieu d'une placette. ils ont un lieu de rencontre. Ces escaliers qui relient les étages on peut nous permettre de monter au sommet de la tour. Donc depuis la place en bas on peut suivre tous ces parcours jusqu'au sommet de la tour où il y a un restaurant où ils ont une place publique aussi. Et d'ailleurs le marathon de 2024 à Taïwan va finir au sommet de la tour ce qui prouve vraiment que c'est plus qu'un quartier vertical c'est vraiment une tour urbaine où il n'y a plus des limites entre la ville et l'architecture. Quel est pour vous l'impact que vous attendez de vos créations sur là où les personnes qui vont se les approprier qui vont les habiter est-ce que cela conditionne d'une certaine façon le choix des matériaux le choix des formes et des volumes y a-t-il pour vous une réelle interaction ? J'ai déjà répondu partiellement à cette question en parlant de la relation entre l'homme et l'environnement entre l'architecture et l'environnement et surtout quand j'ai parlé des biotopes et biocénoses. Cette notion elle est vraiment indispensable parce qu'on montre bien les interactions totales entre le contenu et le contenant. Et d'ailleurs je pense que la grande erreur de notre siècle de nos derniers siècles a été de séparer ces deux notions la nature et l'homme parce que c'est ce qui a justifié la destruction de la nature par l'homme tandis que le concevoir ensemble dans ces interactions est vraiment indispensable pour produire une vie harmonieuse et des projets harmonieux. Évidemment quand je conçois un bâtiment je recherche à établir ces interactions profondes entre les bâtiments et la ville mais aussi entre surtout l'homme qui l'habite et habite la ville mais qui habite aussi les bâtiments donc ces interactions sont totales. Les matériaux recherchés ils seront utilisés les matériaux donc utilisés seront recherchés par leur qualité par rapport à l'environnement mais aussi par rapport évidemment à l'homme qui par sa perception de la peau extérieure mais aussi par la manière comme il va vivre les intérieurs. Et de la même manière que je parle beaucoup de protection d'intimité à l'échelle du bâtiment et c'est important aussi d'envisager à l'échelle urbaine. Quand on imagine une ville j'imagine souvent une hiérarchie de l'intimité dans les villes qu'il y ait plusieurs places disons des grandes places un peu symboliques et des places qui sont des liaisons régionales et importantes pour la ville des places plus centrales aussi grandes à une certaine échelle qui sont des lieux de grands lieux d'animation urbaine pour la ville mais aussi des petites places intimistes qui seront à l'échelle du quartier qui vont produire de la vie sociale des quartiers à l'échelle de l'homme donc toujours intimistes un peu cocon avec des arbres des petits commerces de proximité et aussi des petits lieux de voisinage encore plus intimistes qui puissent produire des lieux de rencontre contre les êtres et toujours les traitements urbains de ces lieux doivent varier en fonction du type d'intimité qu'on voudra produire du type de relations sociales qu'on voudra produire maintenant quand on retranspose cela à l'échelle du bâtiment c'est la même logique qu'on va utiliser mais pour les bâtiments on a une série d'astuces aussi pour produire cette intimité et cet enveloppement on peut choisir des éclairages doux oui c'est très important d'utiliser des éclairages doux parce que nous savons qu'ils agissent sur les humeurs quand on se sent protégé par un éclairage doux on se sent accueilli par cet éclairage donc ça suscite chez nous des émotions des attitudes qui sont aussi d'ouverture tandis que si on est sous un éclairage très fort on se sent agressé donc forcément on devient agressif soi-même donc un éclairage agressif produit la fermeture des corps et n'est pas propice à la rencontre avec les autres au contraire ça va nous rendre soit agressif soit fermé tandis qu'un éclairage doux nous ouvre vers l'autre que ce soit à l'intérieur pour obtenir une ambiance chaleureuse des échanges mais même à l'extérieur donc dans les tramways de Bordeaux j'avais utilisé sur les stations des éclairages très doux et je sais que certaines des stations sont vécues comme des mini placettes dans la ville où les gens viennent faire des pique-niques ce sont des lieux de rencontre ce qui est quand même formidable parce que ces centres bien accueillis c'est un lieu qui crée un lieu une atmosphère de rencontre depuis 2004 vous travaillez sur un projet humanitaire de plus en plus préoccupant qui est celui de l'habitat des gens les plus fragiles celui de l'hébergement rapide des sans-abris et des réfugiés pourriez-vous nous en parler quelques instants s'il vous plaît c'est vrai je me suis penchée sur ce sujet en 2004 et j'étais extrêmement touchée par les nombres croissants des sans-abris en France mais c'est vraiment un sujet primordial parce que dans toutes nos villes du monde nous serons confrontés de plus en plus à ces problèmes avec la croissance des illégalités sociales des problèmes politiques nous aurons de plus en plus des réfugiés politiques économiques et bientôt climatiques parce qu'avec les crises climatiques tous ces phénomènes vont aller en grandissant et donc trouver des solutions rapides adéquates pour abriter des hommes ça devient vraiment indispensable et en 2004 quand j'ai commencé j'ai pensé surtout au problème de Paris comment loger en centre-ville des personnes qui dormaient qui dormaient à l'air libre dans les froids et vraiment à Paris il peut faire froid et donc en voyant des barraquements des chantiers en bois à Amsterdam je me suis dit mais c'est génial si on pouvait faire en France à Paris des barraques en bois on peut créer des abris en centre-ville qui soient esthétiques parce qu'il ne faut pas susciter du réger et donc abriter correctement et donc j'ai pensé à tout un processus là j'ai agi comme architecte sociologue en imaginant des petits noyaux pour que quand l'échelle est trop grande ça va susciter du réger je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait des petites unités pas trop grandes bien se localiser et surtout mixtes en essayant de mélanger des sans-abris avec des travailleurs sociaux des étudiants disons peut-être engagés afin de ne pas susciter le réger et de créer des séminés dans des terrains libres appartenant à la ville de Paris ou même sur les berges de la Seine en essayant de les loger dans des positions centrales et aidés par des associations qui s'occupent des sans-abris qui sont spécialisées dans le sujet créer tout un réseau d'habitations disons qui puisse aider à la réinsertion mais bien situé dans le centre de Paris c'est un phénomène un problème très complexe mais en parlant déjà des préfins en bois ça n'existait pas en France donc je commençais à rencontrer Algeco et d'autres et en suscitant ces désirs et donc je suis très contente actuellement que le monde s'y ait mis à la fabrication des modules en bois ça pullule mais malheureusement les nombres de réalisations restent très très limités à cause des freins et des réjets et ce qui est vraiment dommage par rapport à la gravité du sujet mais je sais qu'en Allemagne très vite on a commencé à les faire ces dernières années aussi et il y a beaucoup de recherches beaucoup de réalisations qui sont faites apparemment avec plus de succès et plus rapidement qu'en France parce que les freins en France ont l'air d'être quand même plus fort à la réalisation du logement pour les sans-abris que dans d'autres pays si l'on pense l'habitat comme écrin du corps l'architecture domestique devrait être plus horizontale que verticale me semble-t-il or la verticalité avec les tours avec les gratte-ciels que l'on voit fleurir partout semble se propager partout de plus en plus or la verticalité comme dit Pierre Godot s'il y a une poétique du gratte-ciel elle est du badaud du flâneur du marcheur mais certainement pas du logeur la verticalité prend une place très importante alors comment l'expliquer est-ce lié à la rareté du terrain à bâtir et à ce calcul mathématique simple du rapport de mètre carré au sol au mètre carré habitable où y a-t-il une volonté esthétique de l'architecte une volonté de beauté faite pour être vue pour être admirée au détriment un peu des gens qui auront à l'investir qui auront à l'habiter je comprends votre question c'est vrai qu'en France on a un réjet de la verticalité mais ceci n'est pas vrai pour les autres grandes villes du monde habiter dans des tours est un sujet banal pour un américain pour un canadien à Hong Kong pour les chinois pour les brésiliens et au contraire il y a une recherche des étages les plus hauts qui sont les plus valorisés avec des vues dans des logements disons des qualités et je pense que étant donné la croissance l'extraordinaire croissance urbaine nos villes dans 20 ans 70% de la population mondiale sera urbaine comment loger aussi tous ces mondes comment faire face à cette densité la ville horizontale elle va détruire le dernier terrain fertile donc il faut imaginer la verticalité est la seule solution pour abriter toute la population mondiale actuelle et celle qui va venir donc par contre il faut penser à des solutions heureuses une verticalité heureuse pourquoi la verticalité n'est pas forcément synonyme de positionner des tours comme ça sans aucune relation au sol c'est pour cela que mes recherches des tours urbaines comme des quartiers verticaux qui montent en douceur pour ne pas écraser les piétons où quand on est disons au niveau de la ville il y a toujours des premiers plans qui n'écrasent pas l'homme qui sont à l'échelle de l'homme mais faire comme des grandes collines qui montent où certaines parties seront assez hautes donc c'est trouver des solutions qui aillent disons dans le sens de la tendance mondiale à la densité mais créer prévoir et proposer une densité heureuse et désirable Frankloth Wright donne comme première condition à la simplicité en architecture que toute construction soit amoureuse du sol sur lequel elle est bâtie soit amoureuse finalement de l'identité des lieux pourrait-on donner comme deuxième condition que toute architecture que toute construction soit amoureuse des gens qui vont l'occuper à l'instar un peu de ce qu'a fait le Corbusier sur un plan fonctionnel ou ce qu'a fait Gaudi à Barcelone avec la Casa Mila ou la Casa Batlo avec des formes arrondies sensuelles proches des corps question est-ce que l'architecture doit être amoureuse des corps oui je me demandais si l'architecture doit être amoureuse des sols des corps et de l'identité des lieux la réponse c'est une évidence évidemment d'ailleurs quand on parle de biotope et biocénose on est dans cet amour dans cette relation intimiste que s'il n'y a pas ces interactions qu'on appelle cela justesse adéquation ou amour c'est vraiment l'adéquation qui va faire en sorte que ce soit réussi donc quand je parle d'amour du corps je pense qu'il y a la notion d'adéquation mais une notion de respect de respect aussi de la vie de l'autre du mode de vie du lieu et donc ces respect pour moi il est synonyme d'amour aimer un corps aimer un lieu c'est le respecter c'est bien le traiter donc c'est le comprendre et bien le traiter ça pour moi c'est l'amour que ce soit du lieu ou du corps quand on parle de formes courbes je ne pense pas que les formes organiques soient forcément un respect du corps je pense que ce sont des formes voluptueuses sensuelles mais peut-être que les formes courbes ne conviennent pas à tout le monde donc je pense que vraiment aimer le corps et vouloir le respecter ce n'est pas forcément les singer même si ces architectures sensuelles sont très agréables mais respecter aussi les goûts de chacun donc je pense que vraiment le respect de l'autre fondamental ne peut venir que par la flexibilité c'est vraiment la flexibilité de l'espace des lieux qui va permettre à chaque habitant à chaque personne qui va habiter un lieu de s'approprier à sa manière et de faire que ces lieux évoluent en fonction de son mode de vie de ses désirs qui évoluent aussi dans le temps on peut désirer habiter dans un très grand salon à un moment donné après vouloir les partager au contraire avoir envie d'abattre des murs créer de nouvelles chambres ou etc il faut que l'architecture soit flexible évolutive et qu'elle accompagne aussi les familles dans le temps les corps vieillissent les corps se transforment il faut que l'architecture puisse aussi vivre suivre l'évolution les mutations des corps les mutations de la famille les mutations des modes de vie donc je pense que le respect de l'autre l'amour de l'autre passe par la flexibilité et la modularité les règles de le corbusier qui fixait des modules hors des règles c'était une manière de tellement normatiser les gens les gens sont tous différents et uniques donc c'est pas possible de créer des normes qui figent un type universel parce que chaque personne est unique donc respecter les autres c'est respecter l'altérité les différences et les différents modes d'habiter par la flexibilité je pense que c'est vraiment le meilleur moyen merci beaucoup Elisabeth Porzampart pour cet échange pour tout le temps que vous m'avez accordé pour ce cadeau merci